Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Cette pandémie, c'est la cinquième pandémie mondiale qui a le plus ravagé le monde entier. Cette pandémie, il ne faut pas oublier d'où on vient, ces 120 000 morts en France. Il ne faut pas oublier cette mobilisation formidable du personnel soignant qu'on a envoyé au feu l'année dernière dès le mois de mars. C'est 20 mois d'une douleur terrible. C'est 20 mois où il y a eu une réaction permanente, où on a été en capacité ici, au Sénat comme à l'Assemblée nationale, de prendre nos responsabilités, chacun avec son approche. Mais n'oublions pas que si le pays, si la France en est là où elle est ce soir, c'est parce que je crois qu'après, on peut dire, une année 2020 où il y a eu quelques erreurs d'appréciation, où on n'avait pas de masque, vous vous en souvenez, moi je n'ai pas oublié, où on n'avait pas de gel hydroalcoolique, où on peinait sur les tests, force est de constater que sur la vaccination, nous sommes devenus les premiers d'Europe. Et nous sommes devenus les premiers d'Europe parce que la pédagogie est passée par là, parce que nos concitoyens ont été responsables et ont compris que seule la vaccination les protégerait. Et personne ne peut dire le contraire, j'ai même entendu aujourd'hui, certains qui étaient favorables à une vaccination obligatoire, d'autres qui ne la voulaient pas. Et bien là-dessus, je crois mes chers collègues, qu'en la matière, le chemin qu'on a emprunté est le bon. Après, il y a le rôle du Parlement. Le rôle du Parlement, nous l'avons porté avec exigence, au nom du groupe démocrate, lorsqu'il fallait ramener au 15 novembre à la commission mixte paritaire, avec des sénateurs républicains, j'étais au Sénat pour la CMP, pour qu'on trouve un accord et pour la ramener au 15 novembre, Philippe Gosselin peut le confirmer, il était là. Et ce soir, il y a eu une avancée. Cette avancée, c'est ce débat qui arrive au 15 février, que nous avons quelque part aussi imposé au gouvernement, et nul ne peut le contester. Et ce débat, ça sera le moment, une fois de plus, de dire ce qui va, de dire ce qui ne va pas, de lui expliquer que, par exemple, le secret médical aura été levé en milieu scolaire. Je voulais dire à notre camarade Gosselin qu'il a été maire, et il le sait comme moi. Est-ce que dans une école, lorsqu'un enfant est malade, est-ce que oui dans une école, lorsqu'on sait qu'il y a un cas Covid, est-ce que oui ou non, on ne met pas en contact avec les personnes qui justement ont été en contact avec ses enfants ? Et on le fait par les enseignants, et il le sait très bien. Alors n'ayons pas d'hypocrisie entre nous. Moi, ce qui compte au bout du chemin, monsieur le Président, c'est de savoir si oui ou non, on est armé pour affronter l'avenir ou pas. Si oui ou non, on a un texte qui nous permettra de prendre des mesures coercitives ou pas. Et en fait, pour terminer, il y a un mot, malheureusement, qu'on a oublié. C'est que ce soir, on sort de l'état d'urgence pour passer en état de vigilance sanitaire. Et que ça n'est pas la même chose. Et nous serons exigeants sur le 15 février. Je le dis à la ministre, le 15 février, nous serons là, et nous demanderons les comptes, et nous regarderons ensemble, et nous apprécierons la situation. Alors, faisons oeuvre utile ensemble.